bonjour à tous c'est urmie on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cyclone lorenzo voilà donc la suite de lorenzo pour vous confirmer que lorenzo passera pas très très loin de la france en tout cas et qui touchera l'irlande et les assorts voilà donc toutes ces petites îles là vont être impactés par lorenzo donc il faudra vraiment qu'il fasse attention à même une évacuation des lieux puisque les rafales seront comprises entre 200 et 300 km heure donc lorenzo les amis arrivera voilà mercredi sur les assorts sur les petites îles donc vraiment faut faire vraiment attention si vous habitez là bas bon après il ya très peu de chance que les abonnés habite là bas et voilà après ils sont pas habité mais bon pour celles qui sont habité vraiment façon et après donc rien d'un ça va passer en tout cas le coeur des rafales va passer juste à côté des îles donc ça pourra aller en vrai voilà on sera quand même d'ailleurs lorenzo voilà voilà donc d'ailleurs il ya une même zone où il y aura des grosses rafales aussi en regardé un énorme zone de rafales donc voir cette bien agité en mer donc faites attention aussi aux vagues qui seront très grosses voilà et donc voilà alors lorenzo touchera après il va progresser voilà vers la france vers l'irlande en tout cas il a progressé vers l'irlande et après il devrait nous toucher vendredi matin voilà avec des rafales quand même à 110 km heure voilà enfin la 100 km heure même si bon lorenzo a tendance à se dissiper d'après en tout cas le modèle e cm sinon pour le modèle gfs a priori il n'y aura pas de pas de rafales je crois qu'il n'y aura pas d'énormes rafales et le modèle icon je crois que alors est ce qu'il dit vendredi oui voilà le modèle icon disent que le cyclone devrait aller en irlande et ne devrait pas frôler la bretagne et voilà en tout cas c'est un peu vague en tout cas ce que nous disent les modèles ce qu'on sait pas vraiment quelle trajectoire va prendre lorenzo en tout cas ce qui est sûr c'est que il prend il va prendre une direction nord nord est voilà et tout simplement il va évoluer enfin en prix va continuer de grossir jusqu'à près là là par là voilà dans l'atlantique et après il va commencer un peu se dissiper à cause de la mer voilà qui sera froide et donc ça sera plus qu'une grosse tempête on va dire une tempête assez grosse quand même et assez large qui va nous impacter normalement pour vendredi dans la nuit de jeudi à vendredi donc voilà pour lorenzo d'ailleurs lorenzo donnera aussi des pluies je crois voilà beaucoup de pluie etc donc maintenant nous allons voir les vagues voilà à peu près les grosses va qui va avoir la semaine prochaine donc voilà donc les vagues se confirment alors apparemment sera pas non plus des vagues extrêmement haute voilà sera des vagues de trois mètres voire quatre mètres voilà mais d'a priori un lorenzo va quand même pas passer super loin donc voilà lorenzo va même voir l'oeil donc il fera comme ça en tout cas il passera pas très loin de la france je crois jeudi donc jeudi attention aux vagues aussi et voilà un peu les vagues qui sont attendus donc là où il faudra faire en moins attention c'est en irlande voilà on veut l'école c'est tout car des vagues à sept mètres sont envisageables voilà des vagues à sept mètres voilà donc avec un drapeau rouge ce qui veut dire faudrait faire très très attention si vous étiez là bas si vous habitez là bas voilà des vagues sept mètres c'est vraiment énorme on sera sur des vagues voilà sept mètres donc nous ce sera plus des vagues à trois mètres ça pourrait encore aller ça ça va c'est pas énorme énorme donc voilà Donc voilà mes amis en tout cas cette vidéo c'est terminé donc je vous ai mis à peu près voilà le cyclone donc voilà il est passé en catégorie 4 voilà vendredi samedi c'est à dire hier bas il était en catégorie 3 et dimanche à midi voilà tout le monde s'est étonné car il est passé en catégorie 5 voilà donc on était vraiment tous étonné puisque alors certains n'avaient prévu hier moi j'avais dit qu'il serait qu'il allait passer en catégorie 5 mais d'autres n'étaient pas sûr mais oui il est bien passé en catégorie 5 donc après sa trajectoire donc il repassera en catégorie 4 et catégorie 3 et après ceci normalement soit ce sera une tempête pour bon ce sera toujours un cyclone mais bon ça c'est très peu probable sûrement une grosse tempête donc la grosse tempête risque de se diriger vers la france donc on a trois directions la france l'écosse la nouvelle voilà l'écosse et et bah sinon bah s'ils se dirigent vers le haut bah on est c'est foutu donc on n'aura pas l'ouragan donc voilà en tout cas pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc c'est la dernière vidéo je pense enfin dernière vidéo je referai une vidéo dans allez trois jours voilà donc mercredi et d'ici là portez vous bien c'était Uarmi et moi je dis tchao tchao